Le tonnerre est au cœur du conflit. Ce porte-hélicoptère amphibie abrite les postes de commandement des deux adversaires qui s'affrontent dans une bataille navale grandeur nature. Tout est conçu comme un jeu, mais ce n'en est pas un. Et on a un pays, le Septimania, qui a été partiellement envahi par Mercure, qui est la puissance régionale, et qui a pris toute la partie est de Septimania, obligeant le gouvernement légitime à partir à l'ouest. Actuellement, sur Corsimania, on a une opération menée par la force rouge, donc par la force de Mercure, qui vise à venir apporter des éléments soutenant la rébellion. Au total, 6 000 militaires, 25 bâtiments et 65 avions hélicoptères sont engagés dans cette opération Polaris. Et c'est sur le tonnerre que l'état-major veille au bon déroulement de l'exercice. Objectif, se préparer en vue d'un potentiel conflit en mer. Les éléments qui sont reconstitués au titre de Polaris permettent effectivement à nos équipages, à tous ceux qui sont engagés dans cet exercice, et également aux états-majors, c'est-à-dire ceux qui planifient et qui conduisent l'activité, d'être entraînés aux environnements qu'ils sont susceptibles, effectivement, de rencontrer dès aujourd'hui sur les théâtres d'opération. Marine nationale, armée de terre et armée de l'air sont mobilisés dans ces manœuvres militaires. Cinq pays alliés participent même à l'opération. Et depuis ce matin, l'équipe rouge a investi la Corse à la suite d'un raid de 60 nautiques menés dans la nuit. Forcément, il y a une certaine tension. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la tension du combat, ce n'est pas la tension de la guerre, mais c'est une tension qui est liée à la volonté de réussir la mission qui a été confiée. Et que vous allez gagner ? On est quand même nettement moins... bien équipés que la Force bleue, mais on ne désespère pas, bien sûr. L'opération Polaris se déroule sur le bassin méditerranéen et au sud de la façade atlantique. Elle doit durer jusqu'à vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada